Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve pour un nouveau let's play dans Mario et les Lapins Crétins, Sparks Ovoop DLC 1, la tour maudite. Et pour l'instant, on en est à 45% de déblocage, 12 Sparks sur 30 débloqués, 19,5 sur 25 rencontrés, 8€ sur 9 débloqués et 1 apparence sur 9 débloqués. Alors, on est dans la tour Premium et on est au niveau 6 maintenant. Dans le let's play précédent, on a fait les niveaux 1 à 5 et donc maintenant, on va faire le niveau 6. Alors, Luna Mer vaincre les Larbins, atteindre la zone pour l'étoile d'infortune et vaincre tous les ennemis pour l'œil maléfique. Alors, on peut récupérer le guérisseur, il faut vaincre les Larbins. Ça vaut la peine de récupérer la guérisseuse parce que ça peut vraiment changer complètement un combat. Donc, je vais faire Luna Mer niveau 6. En tout cas, je vais essayer ça. Je ne vais pas faire atteindre la zone. Je n'ai pas assez de récompenses. Luna Mer, c'est parti. C'est celle-ci. Vaincre les Larbins, il y en a 8 à vaincre. Voyons voir un peu la topologie de la zone. Alors, où est-ce qu'ils sont les Larbins ? On va faire la carte tactique. Ils sont tous en hauteur, évidemment. Il y a des tuyaux partout. On peut aller jusque-là. On n'est vraiment pas bien placé. Il faudrait d'abord éliminer celui-ci dans un premier temps. Puis aller par ici et éliminer les deux autres. Est-ce qu'il faut prendre la paralysie du temps ou pas ? Bonne question. Bon, déjà, je prendrais peut-être pas des Easy. Je ne sais pas. Enfin, je réfléchis. Alors, on va voir ce que j'ai. On va faire B, retour. Ils sont sensibles à quoi ? Les Larbins en feu, je crois. On va voir ça. Non, aucune résistance, aucune faiblesse. Très bien. Bon. On va voir ce qu'on va prendre comme équipe. Allons, on va faire Y. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Elle non plus. Il faut choisir un des deux. Je vais l'enlever, elle. Et je vais mettre à la place Bowser. Donc ici, à la place de Mario, je prends Bowser. Et à la place d'elle, je prends Mario. Voilà. Et on va commencer à distribuer nos points. Deux points. Alors. Deux points à donner. Je vais prendre le regard d'acier. Malgré que les Larbins ne bougent pas beaucoup. Mais je vais quand même prendre ça. Alors, pour Daisy. Et on va voir un petit peu. Dose supplémentaire coûte 3. Donc, on va enlever un ici. Un remboursement. Non. Un seul seulement. Voilà. Et on va mettre ici la dose supplémentaire. Voilà. Il nous reste 1 point. On va le mettre dans les dégâts. On passe à Bowser. Alors, lui. 4 points à mettre. Il est coupé ici. Reste 1 point. Ici. Il faut combien de points ? 2 points pour obtenir ça. Tiens, tiens. On augmente le nombre de lapin avec la Koupa. Si j'enlève un de santé. Et je lui mets un de plus. Ça peut être bien. Enfin, malgré. Je ne sais pas. Ça va faire une grosse différence. Bon. On verra bien. Niveau d'Espark. Ah oui. On peut en équiper 2 maintenant. Ça, ça va changer la donne. Bon. On va enlever celui-là. Il ne sert à rien. Je pense. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre celui-ci. Et je vais le mettre. On va peut-être sur elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Électrocution. Feu. Oh là là. On va prendre le miroir pour lui. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie d'équiper, mais je n'ai pas trop le choix. Je vais même changer. Je vais mettre ça. Et je vais mettre ici ça. Voilà. Alors, combien est-ce que j'ai pour améliorer ? 726. Moins, moins. Qu'est-ce que j'améliorerais ? Les ennemis à portée sont attirés vers la position du héros. Augmente 10% des gaffes j'ai par les armes. Rassemblement. Trois tours. 11 mètres. Bon. Je vais faire ça. On verra bien. Bon. On va partir là-dessus. Pour la sixième tour, on part là-dessus. Et on va essayer de zigouiller le premier larbin et de se mettre à l'abri des autres tirs. Bon. C'est parti avec ça. J'escalade. Et je le tape. Voilà. Puis maintenant, j'escalade. Et je le tape. Pareil pour elle. J'escalade. Et je peux pas le taper. Non, c'est pas grave. On va attendre. Maintenant, je prends Mario. Et je voulais le mettre plus loin. Je prends Mario. Je le mets là. J'invoque mon allié. Ok. Gratter, c'est pas grave. Je le prends, lui. Je lasse les petits canards. Non, pas encore. On va d'abord le tuer. Donc, je prends Daisy. Je vais le tirer avec Daisy. Il est mort. Maintenant, je prends Bowser. Je le mets ici, là. Ici. Faut aller aller. Et je lâche les mecha-koopas. Voilà. Ça, c'est bien. On va un petit peu où on est leur vie. Aïe, aïe, aïe. Péter le tonneau. Non, ça va. Donc, ici, maintenant, je fais reculer Bowser. Je le fais revenir où il était. Et je le fais tirer sur la barrique. J'ai plus de protection. Ça, c'est pas trop grave. Ils sont pas morts encore. Ils sont presque morts. Quelqu'un peut encore tirer. On va faire un... On va mettre les boucliers. Il faudrait vraiment que... Je puisse encore faire un tir. Je peux malheureusement plus. Bon, je vais faire... Le regard d'acier. Et on va passer notre tour. Et on passe notre tour. Un vampire qui arrive. Bon. Ça l'a tué. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est moins intéressant. Oh, il fait tout le niveau, quoi. Et il remonte là. Et il m'a pas attaqué. C'est parfois étrange. Ah, il voulait attaquer lui d'abord. Ok. Ok. Encore un de plus là. Et lui, il se barre. Ah, zut. Bon. Par où on va aller maintenant ? Voyons voir ça. Ici, il n'y a plus personne. Ils sont là-haut, en fait, maintenant, tous. Il faudrait tirer sur le... Est-ce qu'on peut tirer sur le truc ? Bon, je vais... Est-ce qu'il faudrait tirer d'ici ? On ne peut pas tirer sur le baril. Dommage. Où est-ce qu'il faudrait que je me mette pour tirer sur le baril ? Bon, je regarde un petit peu où sont placés les ennemis. Donc, si j'arrive ici, que je me mets là, je ne ferai qu'à me prendre un tir. Ils peuvent redescendre de là, tous. On ferait vraiment que je les tire d'en bas, en fait, pour bien faire. Ou bien, il faudrait que je recule ici. Que je me replie là, et que je les laisse venir. Mais on peut me tirer aussi là-bas au-dessus, dessus. Oh, oie, oie, oie. Voilà, c'est très compliqué. Je ne sais pas où je vais me positionner. Je ne peux pas tirer sur le baril. Là, je peux. Je vais tirer sur le baril. Bon, c'est mieux que rien. Il y en a un qui est mort, c'est déjà ça. Je vais faire un tir de protection avec l'autre, mais je ne sais pas si ça va être utile. Et si je t'ai avec Bowser d'ici, ça ne marche même pas. attirer les ennemis à moi. Puis le retirer dessus. On peut essayer. Tous les attirer ici. Non, ce n'est pas ça non plus. Ah, on ne va pas assez loin pour attirer tout le monde. Bon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ça ne marche pas. On va faire un retour. Le problème, c'est que je vais prendre chair d'ici. Moi, je la tire ici. Et puis on le tire depuis en bas. Ah, on va se replier. Parce que dès que je tire, c'est foutu. Donc on va se replier. On va se mettre ici ou quoi. Est-ce que je peux tirer sur l'autre là-haut ? On ne va même pas. On va se replier ici. On va se mettre là. Et puis elle, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va mettre un bouclier à tout le monde avec air comme ça. On va toujours me créer un. Si je tire, je ne peux plus bouger. Donc j'ai intérêt à attendre. Et on rebougera au prochain tour. Je ne vois pas d'autre solution. On va faire ça. Il y en a un qui descend. Ça, c'est bien. On va tuer celui qui est descendu. Là, il y en a un deuxième qui descend. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Oui. Bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal du tout. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ça et aller aussi de l'autre côté. Commençons par Mario. Il faut que Mario aille plus loin que ça. Il y en a un Bowser. Et Bowser, on peut peut-être faire un truc intéressant. C'est aller lancer des petits canards là-haut. Ici, là, comme ceci. Ça, ça peut être bien. C'est à faire un peu le ménage. Oh, oh, oh. Je peux peut-être buter les deux. Je prends le risque. Je prends le risque, quoi. Allez, je peux pas. Là, je le tue, lui, mais ça m'arrange pas. Je redescendre ou bien je remonte. J'ai pas d'abri, hein, où je suis. Où je redescends ou je vais plus loin. J'allais par là. On verra bien après comment je m'organise. Maintenant, elle. Est-ce que elle pourrait... Je pense pas. Tuer les deux, ça m'étonnerait. Tu es un, mais pas les deux. Alors Bowser et elle, à deux, elles peuvent faire le job. Alors reste l'autre en bas. Ça m'arrange pas non plus. Finalement, il vaut mieux tuer celui qui est en bas là. Est-ce que quelqu'un peut encore attaquer au contact ? Ok, bon, ça, c'est un problème de résolu. Maintenant, à la limite, on a intérêt à se mettre à l'abri, à la limite. Ça peut le faire. Admettons que je saute ici. Bien, je tente le tout pour le tout et je... Non, je vais pas faire ça. Faut que j'en mette un à l'abri. Je sais pas qui... Ou bien je redescends et je me remets derrière les caisses. Pour être à l'abri. Admettons que je mets Mario ici. Et j'ai le regard d'acier. Ok, je le laisse là. Je prends Bowser. En quoi, je vais le faire descendre pour qu'il tire là. Est-ce qu'il peut tirer ? Non, il peut pas tirer. Donc, je dois le faire redescendre ou bien le mettre à l'abri. Ici. Donc, admettons que je le mette ici. Comme ceci. Et je la redescends alors pour être à l'abri. Je la remets là. Et je passe mon tour. Ok, il descend. J'espère qu'il va se faire dézinguer. Voilà, ça c'est bien. Bon, ça c'est une bonne chose de fait. Malheureusement, il est pas mort. Ah, peut-être maintenant. Ah, il fait un vampirisme. Après, il a quasi-tué Bowser. Encore un qui descend. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va aller tirer sur elle aussi. Raté, heureusement. J'ai un peu de chance sur ce coup-là. Oh, les portails qui s'ouvrent, ça y est. Ah, celui-là est mort. Ça, ça m'arrange bien. Bon. On va je faire ça. On va fermer le portail par la même occasion. On va descendre aussi. On va attaquer celui-là. Voilà. Bon, ben je me mets là. Non. J'attends. Je fais descendre Bowser. Bowser, il peut pas descendre. Super. Peut-être par l'autre côté. Ouais. Comme ceci. Voilà. Je l'attaque. Arrime. Maintenant, on tente un coup de tir d'ici. Voilà. Maintenant, Mario, pareil. Un coup de tir sur Mario. Pareil. Il est mort. Maintenant, on va voir où sont les autres qui peuvent nous tomber dessus. Ils sont tout en haut, là. Il reste un Larbin à vaincre, à mon avis. Non, deux. Mais, il y a un là-bas qui est déjà bien entamé. Il va descendre par le tuyau là, par le tuyau ici. Il pourra pas aller jusqu'à moi, je pense. Donc, je vais voir pour soigner... Ou bien, je soigne pas Bowser et je le ramène à la vie. Moi, je vais faire ça. Je vais pas le soigner, je vais le ramener à la vie. Bon, c'est un choix comme un autre. On va juste activer la... Ça coûte rien. Il régénère à chaque tour. Et maintenant, on passe notre tour. Voilà, lui, il arrive. C'est le dernier, je crois. Il est déjà bien entamé. On va pouvoir le tuer ce coup-ci. J'espère qu'il va pas me priver de tous mes pouvoirs, sinon je suis mal. Ça, il a pas pu tirer. Par contre, Bowser est quasi mort maintenant. Bon, maintenant, il faut aller tuer le Larbin en haut. Alors, on y va. Tout le monde y va. Il reste un Larbin. On va essayer avec les... Mec-la-Poupa. Pourquoi ils vont par là, eux ? Il peut atteindre l'autre ? Ah oui, tiens. Je pensais pas qu'il pourrait aller si loin. Intéressant. Ah, il est mort. Parfait. Et lui, où il va ? Il n'y a pas d'ennemis par ici. C'est étonnant, hein ? Quand même, comment l'IA fait son chemin. C'est quand même parfois très étonnant. Et où est-ce qu'il va ? Ah, le Pathfinding, il est terrible. Bon, ça a marché. Bim. Voilà, c'est fini. Le combat est terminé. Le problème, c'est que Bowser est quasi mort sur place. Ah, ici, il y a beaucoup de pièces. Je vais redescendre. Je vais redescendre. On va trop tard. On va pas prendre trop de tuyaux. Bon. Bowser est dans un état catastrophique. Et on récupère Lapin Peach qui va pouvoir guérir. Ça, ça va quand même changer la donne. Et donc, on est à 7 sur 10, maintenant. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a comme choix. Nouveau niveau max de Spark déverrouillé. Ok. Alors, détruire les yeux de confusion ombre. Vaincre tous les ennemis ou atteindre la zone. On pourrait aller voir ce que ça donne éteindre la zone. Atteindre la zone, pas éteindre. Maintenant, on va vaincre tous les ennemis. Il y en a pas tellement, tellement. Et détruire les yeux de confusion ombre. Ça va être une autre paire de manches. On va avoir deux Sparks en plus. Je ne sais pas quoi prendre. Atteindre la zone, c'est le plus facile, en fait. Atteindre la zone, c'est le plus facile avec des boosts de mouvement. On va faire atteindre la zone par facilité. Bon. Enfin, atteindre la zone par facilité. Ce qu'on va faire, c'est... Regardez ici tout ce qu'on peut acheter. Il faudrait acheter des boosts de mouvement pour bien faire. Voyons voir ce qui est en promo. Les temps de récupération. Les boosts de mouvement sont pas en... J'en ai que un. Je vais en prendre deux. Je vais prendre deux comme ça. Les champis, il m'en reste un. C'est une catastrophe. Mais maintenant, je peux me soigner. On va prendre ici tout le reste. Avec ça, les lapins ici. Voilà. J'espère qu'il est technique. On va prendre ça. On va changer l'équipe. On va changer l'équipe. Donc, lui, il va sauter. Ou bien, je le prends quand même. Attendez. Je réfléchis à ce que je vais faire. Parce qu'il faudrait que je le soigne. Ça pourrait me permettre de le soigner pendant la mission. Et alors, j'enlève... J'enlève Mario. Je prends Bowser. Je commence par soigner tout le monde. Et je mets des bonus de mouvement à tout le monde. Pour aller le plus vite possible là où il faut aller. Voilà, je vais faire ça. Je vais la prendre elle. D'un autre côté, si je la prends elle... Je pourrais aussi prendre celle qui gèle tout le monde. Ça peut me servir pour atteindre mon but plus rapidement. Alors, je ne la prends pas elle. Je la prends elle. Ouais. Comme ça, je gèle tout le monde. Pour aller jusqu'à la zone. Alors, l'apin pitch, on va lui donner ses points. Technique. Oups. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ici, la portée. Le son, elle se recharge en moins de tours. Il me reste que deux points. Déplacement. Aller plus loin. Et voilà, c'est bien. Et alors ici, dévoyer la branche Spark. Allez, je vais prendre ça. Alors, au niveau des Spark que j'équipe sur elle, j'arrive bien après. Alors, elle a encore 4 points, elle. Qu'est-ce que ça dit, le truc d'en haut ? Les ennemis en condition de paralyser seront 30% de dégâts supplémentaires. Non, ça, je m'en fiche. On va plutôt faire le mouvement. Voilà. Déplacement. C'est plus intéressant. Et voilà. Et voilà. Histoire d'atteindre le portail le plus vite possible. Puis on prend Bowser. Lui, on ne va rien changer. On n'a peut-être pas besoin des Mecha Koopa sur ce coup-là. Parce qu'on va utiliser la paralysie. Donc, on ne fera pas de dégâts avec eux. Donc, on va les enlever. On va enlever ici ceux-là. On va faire initialiser tout. Et on va partir... On va partir ici sur le déplacement. En attirissant pour la première fois lors d'un tour, bon, ça crée une zone de dégâts. Non, parce que ça ne veut pas réveiller les ennemis non plus. Donc, on va plutôt faire ceci. On augmente les soins reçus. On augmente les soins ici. Voilà, ça m'a l'air très bien, ça. Reste un point. Il faut les dégâts s'il faut. Voilà. Donc, on a notre équipe qui est opérationnelle. Niveau des Sparks. Lapin Peach va prendre le Sparks. Alors, on ne va pas prendre de Sparks dégâts, parce que sinon, ça va réveiller les ennemis. Donc, on va prendre ceci, celui-ci. On va prendre à imiter les dégâts miroirs. Voilà. Laparmonie, on va prendre celui-ci. Bowser. Ça n'a vraiment aucune importance. Celui-ci. Il reste encore un à prendre. On prend n'importe lequel. On s'en fiche de toute façon. Bon, ça m'a l'air bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est améliorer celui-ci. Voilà. Et il est amélioré celui-là. Même si on n'a pas besoin, tout de suite, on va l'améliorer quand même. Voilà. Ça, c'est bien. Et alors, il faut encore prendre un de plus. Non, il faut que je prenne encore un Sparks. Je prends encore un Sparks. Un qui me protège de préférence. Ouais, peu importe. Voilà. Peu importe. Paracide, cette équipe-là. Et le but, c'est d'atteindre le plus vite possible l'endroit où on doit aller. Et geler les ennemis. C'est parti. On va un peu explorer la zone avant. Donc, c'était quel portail, ça ? C'était celui-ci, je crois. Atteindre la zone. C'est parti. Il n'y a pas tellement, tellement d'ennemis. Alors, on va la mettre le plus loin possible là-bas pour geler tout le monde. Ici, ça devrait être bon. Là, elle gèle tout le monde, normalement. C'est bon. Voilà. Alors, le soin. Je fais le saut avec elle. Pour venir ici. Maintenant, je fais... Ça ne servira à rien. Je vais faire le miroir. Voilà. Bowser, il reste là. Il ne sait plus rien faire. Et on passe notre tour. Il va tirer, mais ce n'est pas grave. J'ai le miroir, de toute façon. Aïe. Raté, je crois. Ok. Maintenant, on va pouvoir sauter. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire le saut d'équipe ici. Qui a la plus grosse capacité de mouvement ? Je crois que c'est Harmonie. Donc, on va faire aller pitch tout au bout là. Et on va faire sauter Harmonie. On va voir si ça marche, ma stratégie. Voilà. On va descendre comme ceci. Et on y est. Et voilà, terminé. Voilà. Folie des pièces. Pourquoi toutes les pièces sont là-bas ? Voilà, je n'aurai pas eu beaucoup de pièces cette fois-ci. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, on a passé le niveau, c'est déjà ça. On est maintenant au niveau 8. On va utiliser la même technique et on va prendre un boost de déplacement. Donc, on va faire l'une à mer, atteindre la zone. C'est parti. On va utiliser exactement la même technique sans qu'on ne va pas prendre Bowser parce que maintenant, il doit être guéri. On va prendre un boost de déplacement si on sait. On en a trois. On va en prendre un quatrième. Voilà. Parfait. Alors, on va maintenant gérer l'équipe. On part sur la même technique. Alors, ils sont tous au maximum de leur vie. Donc, on ne va pas prendre Bowser. Il n'y a pas d'intérêt à le prendre. On va plutôt prendre... À la limite, Daisy pour qu'elle puisse nous mettre des protections pour ne pas prendre de dégâts. Voilà. Daisy, que je dis Peach. Et donc, on va mettre les points. C'est parti. La barrière, donc ça, on s'en fiche. On va mettre du déplacement. Donc, on va enlever ceci. Et on va mettre du déplacement. Voilà. La vie, c'est bien aussi. Le déplacement, c'est encore mieux. Donc, on va enlever un peu de vie ici. Et on va mettre encore un point de déplacement là. Voilà. On vise tout sur le déplacement. Ah, on a une barrière qui manque ici. Qu'est-ce que ça dit ici ? Octro D2 supplémentaire de barrière d'équipe. Quatre. Un. Il faut combien de points ? Ah, il faut quatre points. Oh, oh. Il faut quatre points. Ça, c'est un point. Non, je gardais le déplacement. C'est plus intéressant. Bon, on va faire comme ça. Alors, voyons voir pour Harmonie. Deux points. Là, déjà bien, en déplacement, on va lui mettre de la vie. Voilà. On part sur maintenant le lapin. Alors là, on va sur... Atterrissage 25% par mètre de portée. À 5 mètres de portée. Ouais, c'est pas intéressant non plus, ça. En moins de tours. Ou bien de la vie. Augmentons sa vie. Les sparks, maintenant. Alors, elle, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon, ça ne vaut aucune importance, en fait. Donc, on va prendre une protection contre ça. Une protection, à la limite, contre ça. Et voilà. Et on ne se casse pas la tête. Le but, c'est vraiment d'arriver jusqu'à la zone. C'est tout. Alors, est-ce qu'on peut encore monter son niveau de 1 ? Non, on ne peut pas. Bien. Et bien, maintenant, on va... On va quoi ? On va... Faire la mission. Donc, atteindre la zone. Et on va servir de boost de déplacement et compagnie. Donc, l'œil maléfique... Non, c'est la lune amère. Hop, c'est parti pour la lune amère. Avec cette équipe, ici. Alors, déplacement de zone. Atteindre la zone qui se trouve. Oui, qui se trouve bien loin, cette fois-ci. Alors, d'abord, on va explorer. Donc, on va par ici. On prend le tuyau. On arrive là. Et la zone est là-haut. Bon. Il faut absolument neutraliser ici tout le monde. Avec la capacité spéciale. Alors, on va commencer par ça. Il faudrait déjà essayer de tous avancer jusqu'au tuyau. Ce qui va déjà être un problème, à mon avis. On commence. On commence. On va voir jusqu'où on peut aller. On ne peut pas aller bien loin. Ici. Là. Il faut absolument envoyer Harmonie. Enfin, malgré que... Il y a sûrement moyen... Ah oui, mais il bloque le passage. Donc, à la limite, j'aurais intérêt à rester là. Et à attendre de voir ce qui se passe. Et puis passer après. Parce que j'ai l'impression qu'il me bloque le passage. Et j'aurais même intérêt à me mettre de ce côté-là. Parce que lui, il va nous tirer dessus. Alors, je regarde un petit peu où sont les ennemis. Non, ça m'a l'air bien. Eux, ils ne tirent pas. Il y a un sniper, quand même. Il y a deux snipers. Le problème, c'est lui qui va nous tirer dessus par derrière. Mais on va se mettre là. On va se mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement activer... Cette protection-là. Voilà. Et on va attendre... Pour avancer... Que le chat libère le passage. En espérant qu'il libère bien le passage. Sinon, on recommencera. Voilà. Raté. Bon, ça, on s'en fiche. Il peut booster qui il veut. Deux moments qu'il ne me touche pas. Raté. Ils ont détruit l'abri, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Le sniper. Ça, c'est jamais bon. Surtout s'il se met en... Ouais, ça, c'est ce que je crains, en fait. Mais tant pis, de toute façon. Lui, il avance. Ça va. Il va falloir sacrifier quelqu'un pour qu'il prenne deux tirs. Malheureusement. Oh, s'il se met tous autour du tuyau. Bon. Quelqu'un va devoir prendre les tirs, malheureusement. Alors, comment on va faire? Le mieux, en fait, le mieux, c'est de faire X avec elle, de prendre une réinitialisation des temps de récupération. C'est ce qui coûte le moins cher. De mettre les protections sur tout le monde. Et puis de là, on va se mettre dans la zone pour se faire tirer dessus. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Il y en a encore un. Ok. Alors, qui peut aller jusqu'où? Elle peut aller jusque là. Elle peut aller jusque là. Donc, on va l'envoyer à elle. On va se faire tirer dessus. C'est pas grave, puisqu'on est protégé. Alors, elle peut aller jusqu'ici. Alors, maintenant, elle, ici. On va la mettre au milieu de tout le monde, là. On va essayer de la mettre bien au milieu de tout le monde. Ici, ce serait l'idéal, peut-être. Et on va geler tout ce beau monde, là. Tous ceux-là. On va tous les geler. Et voilà. Donc ça, c'est terminé. Ils ne nous embêteront plus. Voilà. On les gel tous. Maintenant, elle. Elle, elle peut aller jusqu'ici. Et maintenant, quelqu'un peut encore faire un saut d'équipe. Donc, si on fait un saut d'équipe ici. Je fais le saut d'équipe comme ceci. Je vais le plus loin que je peux. Je suis là. Maintenant, je fais une réinitialisation de mouvement. Nouvelle zone de déplacement. Et voilà. C'est bon. Je n'aurais même pas dû les geler, en fait. Ah, les pièces. Un peu plus de chance, cette fois-ci. C'est au bon endroit. Gros de pièces ici. Hop. Gros de pièces, top pièces là. Et voilà. Et voilà. On est maintenant au niveau 9. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vaincre tous les ennemis. Vaincre 8 ennemis. Un spark, une potion, 30 pièces, 2, 1900. Vaincre 8 ennemis, ce sera peut-être plus facile. Et encore... Vaincre tous les ennemis. Ils ne sont que 4. Ils ne sont que 4. Je vais faire vaincre tous les ennemis. Lune à mer. J'ai tenté la lune à mer. Pour le niveau 9. Je vais voir ce que je peux m'acheter. Alors, zone de déplacement. J'en ai encore 3. Je ne vais pas prendre pour l'instant. Je n'ai pas besoin de soins. Je vais prendre plutôt les réinitialisations. Je mise tout sur la réinitialisation. Voilà. Alors, je vais prendre... J'ai dit ce truc-ci. Vaincre tous les ennemis. Donc on va changer de personnage. Je vais la garder, elle. Mais je vais prendre Mario quand même. J'hésite entre elle et l'autre. Pour les protections. Si je gèle les ennemis, je ne pourrais pas utiliser mon spark spécial. Ce qui m'embête. Donc je vais plutôt prendre... Lui et elle. Non. Daisy pour se soigner. Voilà. On va faire ça. Comme ça, je récame le soin. Et maintenant, on va rechanger complètement notre build. Alors ici... Ça, la dose supplémentaire, c'est nécessaire. Ça, x4, c'est nécessaire aussi. J'en ai trois. Je vais en enlever un, là. Voilà. Et je vais mettre celui-là. La dose bonus. Parce que ça, ça vaut vraiment la peine. Bowser, maintenant. Il va falloir rechanger complètement son build. Parce qu'on va de nouveau faire les mecha coupas. Donc ici, on va tout retirer. On va tout réinitialiser. Voilà. Et on va prendre les mecha coupas. Comme ceci. Il reste trois points. Et on met la vie pour les trois points. Lapin Pitch, maintenant. Alors, voyons voir ça. Ouais, les recharges en moins de tours. Ça n'a pas d'importance. Il faut deux points pour ça. On va laisser comme ça. Niveau d'Espark. Alors. Ça, c'est bon. Un feu, ici. Alors, Bowser. Ce n'est pas lui qui va employer celui-ci. C'est plutôt Mario. Alors, ici, on a les alliés à portée. Il inflige 20% de dégâts supplémentaires. Exertac, capacité de déplacement. Non. Alors, ici, Tesla Lapin. Ouais, ça, c'est bien. Et à la limite, je mets ça sur lui. Ce n'est pas si mal. Alors, est-ce que je peux augmenter le niveau de mes sparks ou pas ? Je vais faire X. Non, je suis au niveau maximum. Alors, combien est-ce que j'ai là pour mettre ? Non, je me suis trompé. Voilà. Combien est-ce que j'ai pour mettre ? Voyons voir X. Oh, j'ai beaucoup. Bon, je vais prendre... Je vais passer au niveau 3. Je vais passer au niveau 4 aussi. Et voilà, je passe au niveau 4. Pareil. Oh, je me suis encore trompé. Voilà. Pareil pour celui-ci. Il y a assez pour faire tout le niveau. Et voilà. Et celui-ci aussi. Attaque en flammes et toutes les attaques armes infligent des brûlures. Allez, je viens encore de faire ce que je ne devais pas faire. Décidément. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Mais, allez, sérieux, quoi. Ok. Ça, c'est bon. Je me demande quand même si je n'ai pas à mettre électrique sur Bowser. Parce que je pourrais faire des dégâts de zone à l'électrique. Ce serait pas mal, je crois. Ou des dégâts de zone au feu, comme ça, ils courent partout. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça et on va attaquer la zone, ici. La neuvième zone de la tour maudite. Vaincre tous les ennemis. Niveau 9. Voyons voir un peu à quoi ressemble le niveau. Ok. Bon. Un ennemi ici. Toute une flopée là-bas. Faut que je regarde qu'il n'y en ait pas dans mon dos. Non, il n'y en a pas. Bon, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même assez loin. Il n'en faut en vaincre que 4. Ce qui est extrêmement peu, finalement. Il me semblait que c'était plus, mais ok. 4,5. Bon, bien, on va avancer un maximum. C'est parti. Alors, on va faire avancer tout le monde au maximum. Le plus intéressant serait évidemment de faire avancer d'abord notre ami ici. Tout simplement pour pouvoir lancer les coupas. Bon, ici c'est bien. On va lancer les coupas. Où on tire d'abord. On va faire avancer les coupas d'abord. On va faire ça. Tu vas déjà pas mal l'occuper. Ah non, ils vont faire péter le tonneau. Ah ! Remarquez que s'il les approche près de lui. Ah oui, oui, il faut faire attention, c'est vrai. Il fait approcher les gens, lui. Donc il pourrait m'attirer si je me met trop près. Faut que je fasse gaffe. Je vais me mettre là. Je peux pas lui tirer dessus. Ben, je vais me mettre le plus loin possible. Je vais me mettre là. Et je passe sur Peach. Moi, je vais plutôt faire avancer Mario un kit. Ouais, enfin, non. C'est mieux de faire avancer Peach, peut-être. Faisons plutôt avancer Peach. Celle qui a le moindre capacité de déplacement. On va faire aller là-bas. Voilà. Et Mario. Ben, on va le laisser là. Il n'y a aucun danger. Et on va déjà invoquer notre allié. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Comme ça, c'est fait. On se casse pas la tête. On pourrait déjà tirer aussi. Et bon, on va mettre... De toute façon, ça se régénère à chaque tour. Donc ça coûte rien de le mettre. Autant le mettre, on sait jamais. Ça ne servira à rien. Et on passe notre tour. Ah, c'est vrai. Il génère des ennemis. J'avais oublié. Ah zut. J'avais oublié qu'il générait des ennemis, lui. Mais on ne peut générer qu'un à la fois, donc. Blam, 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 blam. Il a bien pris feu. Ok. Premier tour plutôt intéressant. Qui ne nous a pas trop porté préjudice. On va aller là-haut. C'est trop beau, hein, de ne pas se mettre en haut. Voilà. C'est magnifique, ça. Tire. Premier tir. Deuxième tir. Maintenant, on va mettre le regard d'acier. On a trois doses. Parfait. Peach. Est-ce qu'elle peut tirer sur lui ? Ah, oui, on peut aller la mettre au bord. Mais est-ce qu'elle ne va pas être attirée par lui ? Ça, c'est le problème. On verra bien. On va essayer de le tuer avant. Euh... Ça doit peut-être être faisable avec lui. Pourquoi il ne peut pas lui tirer dessus ? Les autres, ils sont où ? Ils sont encore très loin, non ? Ça ne le tuera même pas. Ça ne le tuera même pas. Ah, limite, si ça ne le tue pas... Ah, je vais me mettre là. On verra bien s'il m'attire ou pas. Bon, malheureusement, c'est fini. On passe. Bah, c'est bon. Voilà, impeccable. Ça ne pouvait pas se passer mieux. Maintenant, il faut changer de position. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, ils ne peuvent pas monter ici. Donc, ce serait un bon plan d'aller tirer d'en haut, peut-être. Et il doit faire tout le tour en passant par ici et par là. Donc, nous, on a tout intérêt à aller se positionner en haut. Quitte à choisir. Donc. Alors, il faut faire descendre Mario, d'abord. Première chose, faire descendre Mario. On va déjà faire ça. Faire descendre Mario, voilà. Ok, maintenant, il faut essayer d'aller le plus loin possible dans l'autre zone. Donc, ok, ici. Il faut décider si on attaque par au-dessus ou par le côté. On a peu de chance avec le level design sur ce coup-ci. Bon, on va prendre l'explorateur. Soit on se positionne ici et on les attaque quand ils montent là et on se met ici. C'est peut-être mieux de se mettre là-haut. Il y a peut-être déjà moyen de s'y mettre, d'ailleurs. Ok, on va essayer de faire ça. Je ne crois pas qu'on pourra, mais d'un coup, s'y mettre. Mais, l'idée, c'est de faire sauter, comment dire, Bowser. Faisons sauter Bowser. Parce que ça donne un gros avantage. Il ne pourra peut-être pas aller sur la tour. Et encore. Ah, presque. Et on va faire, on va générer les... Les 4 épis, les 4 épis, les 4 épis. Je me demande quand même s'il n'y a pas moyen de grimper sur la tour. On ne va pas faire avance rapide. On risque de tout se péter d'un coup. S'il y a un tir dessus. C'est un peu le problème. J'aurais peut-être dû attendre pour les générer, mais... On verra bien. On va peut-être remettre Bowser ici. Et on va tenter notre chance avec Mario. Tenter notre chance avec Mario. On va peut-être carrément passer dessus. Non, plus. Pas de chance. Bon, ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On passe notre tour. Bon, c'était un coup pour rien. Au moins, lui, il va peut-être mourir. Ce serait déjà ça. Ah, il va tirer dessus, ça. Ils vont tous péter. Ah non. Ça, c'est un... Ah, il en régénère un. C'est pas vrai. Donc, il peut en générer plus qu'un à la fois. C'est pas comme nous. Ok, mais ça, ça va être très embêtant. Bon. Boum. Ah, si bon, il faut le faire à tout le monde. Faut pas rêver. Ah, ça pourrait être magnifique. Allez, descend. Il va foutre le fait aux deux autres en bas. Par contre, là où elle s'est mis, ça m'arrange pas des masses. Ok, elle est là. Bon, maintenant, on va monter Mario. Peut-être... Ah non, faisons d'abord les attaques d'équipe. Comme ceci. Donc, A, charge d'abord. D'abord, les charges. Avant de faire autre chose. Puisqu'ils sont tous à portée. Pareil pour Peach, maintenant. Elle ne peut pas aller jusque là. La question, c'est... Est-ce que maintenant, je me positionne en haut. Et je tire de là. Ouais, ça sera plus intéressant. Que de faire ce que je fais. D'un autre côté, d'ici. Ouais, 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 ouais. Et je réfléchis à ce que je vais faire. Parce que ça change complètement ma stratégie. En plein cours du truc, c'est peut-être pas ce que je fais de plus malin. Mais d'un autre côté, c'est peut-être plus intéressant d'aller là-haut. Voyons voir un petit peu où on peut se mettre. Il faudrait faire un saut d'équipe avec un des personnages. Je ne sais pas lequel. Bon, elle, elle peut se mettre là, c'est très bien. Ou bien, elle, je la mets en haut. Elle, je vais la mettre en haut, tiens. Alors, pour la mettre en haut, il faut que je redescende tout le monde. Enfin, au moins un. Je vais essayer de la mettre en haut. Je ne sais pas, est-ce qu'elle sait aller en haut ? Mon avis, oui. Mais attendez, il va être plus malin que ça. On va la mettre ici. On va la faire aller de là. Allez, attendez. Comme ceci. C'est du millimétrage. Comme ça. Et maintenant, il va falloir la faire atterrir ici. Voilà. Hop, ici. Là. Voilà. Elle peut bien tirer sur quelqu'un, quand même, elle. Bon, elle ne sera pas morte. Malheureusement. On va déjà pas mal l'entamer. Alors, on va lui mettre quand même le miroir. Parce que je sens qu'elle va subir des dégâts. Non, pas ça. Le miroir. Voilà. 50% des dégâts redirigés. Maintenant, Bowser. Maintenant, il faut décider comment on fait. Bowser. À la limite, je le tue avec Bowser. Pourquoi pas. Voilà. Je vais pas prendre le risque. Je vais la tuer. Et maintenant, je vais mettre Mario ici. Je vais lui faire faire un tir. Sur lui. Voilà. Et maintenant, je vais lui faire un tir de... de protection. Voilà. J'espère qu'il peut pas se faire tirer dessus par le côté. On verra bien. Alors là, on est bon. On passe notre tour. Ah, il peut toucher Mario de là. Tchou. Oui aussi alors. C'est pas grave. On fera soin. Mais il est mort. Ou pas. Il a survécu de justesse. Donc c'était pas un bon plan d'aller le mettre là. C'était pas un bon plan du tout. Le bon plan, c'était de le mettre en haut. Alors, on va lui faire générer. Invocation impossible. C'est que le mien est encore quelque part qui traîne ou quoi ? Ah oui, il est là-bas. Il fait rien du tout. Ah, quel idiot. Ok. Bon, on va guérir Mario. Mario est pas bien placé là où il est. On va faire venir Bowser. On va faire un soin. Avec Peach. D'abord. Voilà, on va soigner tout le monde. Il faudrait presque échanger les positions pour bien faire. Il faudrait mettre Mario ici au-dessus. Et de faire... Ouais. Malgré que Peach, là où elle est, elle peut bien tirer aussi. Je vais faire B-Retour. Si je la fais descendre, elle peut aller derrière le coin et encore même pas peut-être. Moi, je pourrais faire le saut d'équipe pour descendre. Allez, mettons que je fasse monter Mario. Je fais monter Mario. Bon, maintenant, je peux faire descendre Peach. Je fais descendre Peach et je la fais tomber, disons, ici. Là. Voilà. Disons, là. Il ne peut plus tirer sur personne. Ça, ce n'est pas très grave. Mario, là où il est, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut tirer sur quelqu'un. Et il peut tirer sur personne. Donc, c'était une très mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. Au moins, Peach, elle pouvait tirer. Tant pis, ce n'est pas grave. Trop tard, de toute façon. Maintenant, l'avantage peut-être, c'est de pouvoir larguer les Koopas. On va essayer. Donc, on va la laisser là. Tant pis. Ce n'était pas une bonne idée. On va le faire avancer, lui, jusqu'ici. Et on va générer les Koopas. Ah, ça, c'est bien. Du coup, peut-être... Ah, là. Ça, c'est pas mal, par contre. Ça, c'est pas mal, par contre. Il y en a un qui est mort. Ça avance rapide. Le problème, c'est que là où on est, il n'y a aucune protection. Donc, on va devoir de toute façon se remettre ici. Derrière, pour bien faire. On peut bouger Peach, parce qu'elle ne sait pas tirer de là où elle est, de toute façon. On met Bowser ici, mais c'est beaucoup trop loin pour tirer. Et on met Peach ici aussi. Il faudrait presque quand même aller en haut. Tirer d'ici. On va attendre. On va attendre en embuscade. On essaiera de passer plus tard. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protection ici pour se protéger. On passe notre tour. Là, il recule. Voilà, il a encore régénéré un allié. On va enlever la vitesse. Encore un coup, pas qu'il saute. Ça va être dur de les déloger de là où ils sont. Il va falloir les contourner. Bon. Où est-ce qu'on pourrait aller ? Le problème, c'est que d'ici, ils vont me tirer dessus. Il faudrait presque regrimper et aller se mettre en haut. On va faire ça. On va faire ça. On va le faire sauter. On va essayer de le mettre ici. Alors, on va le mettre là. Voilà, on va le faire tirer là. Contre-attaque et ça a marché en plus. Bon, il y a Mario là, mais il ne sert plus à rien. Il ne peut pas tirer. Bon, ce qu'on peut essayer de faire, c'est... Ouais, non, ça ne marchera même pas non plus. Il faudrait descendre. Si on ne peut aller que jusqu'ici, c'est très mal placé, ça. Bon, mais c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ok. Heureusement qu'il y a ça. Attirer les ennemis. Peut-être. Ouais, il l'a touché, je ne crois pas. Et encore, décidément. Il va falloir bouger de là. C'est pas gérable, ça, ici. Les coupas, ils ne peuvent pas sauter. Donc... Mais on va... On va reculer pour se soigner, ça ne sert à rien là où on est. Il faut essayer de passer par l'autre côté. On va tous les regrouper. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas si mal. Voilà, on va faire ça. Et on va se planquer derrière le mur. On va faire avance rapide. Ils vont sûrement tous exploser, mais... Ok, on va se mettre là. Et attirer tous les ennemis jusqu'à moi. Non, ça n'a pas assez loin. Béretour. On va plutôt se remettre là. Maintenant, on va ramener Peach aussi. Ça ne sert à rien de la laisser où elle est. On va faire un soin sur tout le monde. Ouais, ça sera déjà ça de fait. Et ouais, on va passer. Je ne sais pas comment je vais les déloger de là. En plus, on ne va pas bien avec le terrain. Il a encore généré un ennemi. C'est pénible. Boum, non, même pas. Bon. On descend ici. Bon, admettons que je fasse un saut d'équipe. Et je vais là. Je vais ici. Tout juste. Bon. Et maintenant, je fais... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je fais Mario, pareil. Attendez, je mets Mario pareil. Je mets ici. Je mets Mario là. Je mets Mario ici. C'est pas un bon endroit. J'arrive un peu trop court, quoi. Ok, tant pis. Contre-attaque. Lui, il a encore. Lui, il a encore. Où il a encore, lui? Deux barres. Deux barres. Donc, je peux en faire une pour récupérer mes capacités. Voilà. Et je lance les... Ou pas. Invocation impossible, parce qu'il y en a encore un. Oh là là, misère. Oh bah, à la limite, je les attire. Voilà. Ça a marché. Bon, tout le monde a pris feu. Ça, ça m'arrange pas des masses. Mais l'avantage, c'est que les Koopas sont tous morts. Voilà. Alors, l'avantage que les Koopas sont tous morts, c'est que je peux les régénérer maintenant, ici. Ah non, je peux plus. J'ai plus de... Oh là là. On va la mettre là. Ça va être compliqué. Bon, on va la mettre là, ici. Allons voir ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était couru d'avance. Maintenant, on peut tirer sur le bidon, là-bas. Deuxième coup. Oh là là, c'est chaud. On peut tirer sur le bidon, là-bas, maintenant. Donc, déjà, on peut soigner tout le monde. Ça, on peut peut-être déjà faire. Alors, on va mettre Bowser au-dessus, ou bien Mario au-dessus. Bowser au-dessus. Bowser au-dessus. Allez, Bowser au-dessus, on va dire. Non, pas Bowser au-dessus. Bowser, il va d'abord générer les petits trucs. Voilà, ça, ça va déjà bien les calmes. Voilà, ça, ça va déjà bien les calmes. Encore un. Allez, mets le feu à l'autre. Ouais, c'est bien. Ok. Ça, c'est bien. Maintenant, peut-être finalement Bowser au-dessus, ou Bowser ici. Mario au-dessus. Il faut que Mario puisse tirer sur eux, hein. Donc, je vais mettre Mario là. Non, je vais mettre Mario ici. Non, je vais mettre Mario là. Et je vais faire ZR. Enfin, ZR. Ah, il ne peut plus bouger, elle. Tire un double comme ça. Bon, c'est raté. Et si je fais un mouvement de plus, est-ce que je ne peux pas... Qui peut encore faire un mouvement en plus ? Mario. Si je prends un truc de déplacement de mouvement, je vais pouvoir leur faire une charge, peut-être. Et encore, j'ai peut-être déjà fait. Là, je ne peux pas prendre le risque. Tant pis. Je prendrai les dégâts que je prendrai. Le premier est mort. Et le deuxième aussi. Heureusement qu'ils n'ont pas tiré d'abord. Et qu'ils ont d'abord voulu se mettre à l'abri. Bon, c'est terminé. Voilà pour le portail numéro 9. Ah, ils sont tous de l'autre côté, je ne crois pas. Où est-ce qu'elles sont, les pièces ? Et voilà. Bon, ce n'est pas terrible. On est niveau 10. Et maintenant, on se retrouve face au dernier ennemi. Et voilà, on est au niveau 10. On va voir un petit peu quel est son point faible. On va d'abord regarder quel est son point faible. Puis en fonction, on choisira. Ce qu'on va déjà faire, c'est acheter des capacités. C'est les capacités qu'on va viser. Ici. Histoire de tout le temps relancer nos sorts. C'est une première chose. On va aller faire un tour dans le... Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, c'est bien. C'est bien, ça va. C'est pas trop catastrophique. On est plutôt bien placé. Alors, il va falloir de la puissance de feu. On pourra soigner tout de suite. Je vois les ennemis. Je vois le cocoryclac. Ça va quand même être... Il a quand même 10 000 points de vie. Ça va être chaud. Bon, quel personnage que je vais prendre ? C'est quoi ça ? Oui, je crois qu'il n'a aucune faiblesse, il me semble. Enapto charge, résistance, brûlure, toxique, éclaboussure. Oui, résistance à tout. 13 100 points de dégâts. Attaque de zone courte portée. Donc, est-ce qu'on va prendre Harmonie pour le geler de temps en temps, s'éloigner et le réattaquer ? Ça veut dire qu'on aura très peu de puissance de frappe. Si on met deux supports pour un DPS, ça va être chaud. D'un autre côté, ici, je peux le congeler régulièrement, enfin, le geler complètement. Pour plusieurs tours. Et il peut attirer les gens jusqu'à lui en plus. Bon. Je vais tenter le coup avec... Je réfléchis, hein. Je vais tenter le coup avec Mario. Elle. Et alors... Harmonie pour geler les ennemis. Voilà. Comme ça, je pourrais geler les ennemis. Et lui fera le DPS. Et elle fera les soins. Ça risque de durer très longtemps. Mais au moins, j'ai une chance d'y arriver. Allez, au niveau des sparks. Alors, celui-ci doit être amélioré au maximum. On prend une potion étoile. Voilà. Alors... K.O. doit être aussi augmenté de 1. Niveau supérieur à... On prend aussi une potion étoile. Parfait. Bon. Ça, c'est bon. Maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici... Toxique. Les dégâts physiques sont réduits de 15%. On va prendre Pulsar et on va le mettre sur Lapin Peach. Ah, j'ai fait une erreur de Manip. Pulsar sur Lapin Peach. Parce que Mario doit pouvoir faire chaque fois deux actions pour tirer. Tirer sur l'ennemi et faire le regard. Donc, il n'a pas la possibilité de booster. Donc, ça veut dire que c'est la guérisseuse qui va devoir le faire parce qu'elle ne va pas le faire à chaque tour. Donc, on va prendre ici. On va le mettre là. On va prendre Pulsar. On va le mettre ici. Ouais, alors, il faut voir ce qui est le plus intéressant. Ou bien, je l'ai l'ennemi. Ou bien... Ouais, je ne sais même pas. Je réfléchis encore. Parce que je me demande si ce n'est pas mieux de prendre Daisy pour qu'elle mette quatre boucliers. Mais le bouclier ne va pas empêcher le gars de nous attirer. Ouais, je vais tenter comme ça quand même. Je vais faire monter Pulsar ici au maximum. Voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant... Tesla Lapin, je ne vais pas le mettre au max. Je vais monter celui-là. Voilà. Celui-là au max. Et celui-là au max. Et voilà. On va s'arrêter là. De toute façon, ce n'est pas terrible, terrible. Le reste, de toute façon... Okie-dokie. Hop là ! Yahoo ! Let's go ! Ah, voilà. Le tir, réaction. Encore un. Et encore un. Ah non, j'en ai que deux. Ah non, j'en ai que deux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501